Musique Bonsoir commissaire Sadio Bonsoir Nous sommes aujourd'hui encore avec vous pour parler des problèmes de sécurité On a constaté depuis un certain temps, il y a une recrudescence de la violence dans ce pays Au point que cela se finit souvent par des meurtres sordides Comme on l'a enregistré récemment au niveau de la Casamance, au niveau même de Pekin Et aussi récemment au niveau de Tamba Koula Alors qu'est-ce que cela vous inspire, toute cette insécurité-là ? Qu'est-ce que cela vous inspire aujourd'hui ? Bon, Monsieur Gué, je vous remercie Bon, vous me permettrez, avant d'aborder le vif du sujet De tenir des propos liminaires Parce que souvent, les experts, quand ils parlent Ils oublient qu'ils ont en face des profonds Peut-être entre experts, certains termes pourraient être facilement intelligibles Donc on parle de sécurité Mais en fait, qu'est-ce que c'est que la sécurité ? Donc on définit ça de deux manières Il y a d'abord l'état, disons, tranquille Qui résulte d'une absence réelle de danger C'est-à-dire que vous êtes dans un quartier Il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de vol Donc vraiment, c'est quelque chose d'objectif Mais également, la deuxième définition C'est par rapport à l'individu, par rapport aux citoyens On dit que c'est l'état d'esprit Confiant et tranquille de quelqu'un qui se croit ou qui se sent Donc là également, c'est une question de perception Donc c'est les deux dimensions de la sécurité L'état, la dimension objective et la dimension subjective Donc quand il y a perturbation au niveau de chacune de ces dimensions-là Là, on parle d'insécurité par rapport à la dimension objective Et là, on parle de sentiments d'insécurité Là également, il y a une troisième dimension, c'est la sécurité C'est toute l'organisation, n'est-ce pas, qui concourt A mettre les moyens pour protéger les personnes Les biens et les institutions Il se trouve également qu'il faut qu'on dise Que l'insécurité, disons, est inhérente A toute vie, disons, communautaire C'est pourquoi il est illusoire de dire Qu'on peut lutter contre l'insécurité pour l'effacer totalement Non, non, c'est la société elle-même Qui sécrète l'insécurité D'ailleurs, on traduit, disons, on définit la sécurité intérieure Parce qu'il y a la sécurité intérieure, la sécurité extérieure Mais on définit la sécurité intérieure comme l'ensemble des moyens N'est-ce pas, en vue de protéger les personnes Dans leur intégrité physique, dans leurs biens Et également les institutions que, elles, ce sont les personnes Ce sont librement choisies, n'est-ce pas Donc ça veut dire que, par A ou B, l'insécurité, elle est là Maintenant, de quoi il s'agit ? Il s'agit de faire en sorte que cette insécurité ne dépasse pas un certain C Qu'il soit tolérable et qu'il soit gérable Et maintenant, si ça dépassait celle-là Vraiment, ça commence à susciter maintenant des inquiétudes de la part des populations Et de faire installer un sentiment d'insécurité Et nous en sommes pratiquement à ce stade-là Je dois reconnaître objectivement aussi que Les forces de sécurité ne sont ni débordées, ni dépassées Mais elles sont acculées Jusqu'à dans le dernier rétention C'est-à-dire qu'il s'en faut de peu pour que, vraiment, les gens se versent dans une situation vraiment incontrôlable Mais à quoi cela est dû ? Bon, cela est dû à beaucoup de facteurs Comme j'ai dit, les causes de l'insécurité Bon, peut-être que l'État ne nous permettra pas de développer ça Causes économiques, causes psychologiques, etc Causes même sanitaires Bon, mais il y a le fait qu'on peut situer les responsabilités quand même Bon, il y a trois niveaux de responsabilités Il y a la responsabilité politique De la personne à qui on a confié le destin du pays Et qui est chargée de mettre en place maintenant, vraiment, des politiques publiques En matière de sécurité Mais sur ce plan-là, personnellement, je ne cesse de dire que Le président de la République n'a pas une vision claire, disons, de la sécurité Et pour moi, sa vision est plus ou moins erratique Je donne quelques exemples pour montrer que Ça n'a pas de fixe, sa feuille de route n'est pas plane Ni bien intéressée Quand il a pris le pouvoir, il a lancé le concept de gouvernance sécurité de proximité Donc c'était un nouveau paradigme pour gérer la sécurité Et c'était fondé sur quoi ? Sur la prévention et sur la proximité Bon, je peux vous dire que jusqu'à présent Le Sénégal n'a pas un plan national de prévention De lutte contre la délinquance Et pourtant, la SP a été créée pour effectivement faire avancer les choses Et pour même diriger ces difficultés-là Bon, pour ce qui est de la proximité Nous y reviendrons plus tard Mais là également, disons, il y a faillite des forces de sécurité On a plutôt agi sur la sécurité, disons, à dimension spéciale C'est la sécurité géographique C'est-à-dire qu'on a construit des commissariats par-ci, par-là, sur le territoire Mais il manque un deuxième point de cette proximité-là C'est laquelle ? C'est la proximité institutionnelle C'est quoi cette proximité ? C'est-à-dire que c'est de créer des plateformes Des cadres d'échange entre les populations et les polices Pour un rapprochement, pour qu'il y ait des échanges extérieures Et sur ce plan-là, vraiment, ça n'a pas marché Toujours, je viens, au niveau de la vision du président de la République Il y a eu un temps, il y avait un pic d'intisécurité et de violence Et là, il avait tenu un conseil, comment dirais-je, un conseil des ministres Pour dire qu'on va voter récemment une loi sur l'orientation sur la sécurité intérieure Mais jusqu'au moment où je vous parle, on n'en parle pas Tout récemment, dans la presse, j'ai entendu dire qu'effectivement On parle de loi sur la sécurité intérieure Ensuite, il y a eu l'affaire Bintakamara à Tamba Là également, ça avait suscité l'émoi et l'émotion Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Qu'ils vont organiser un conseil présidentiel Ils avaient décidé ça au mois de mai Et ils avaient donné, fixé le mois d'août Comme la date de tenue Les Sénégalais même, c'était étonné Comment se fait-il que les gens soient dans l'urgence comme ça ? Le sang est en train de couler et que ces gens-là se permettent de dire qu'on va attendre au mois d'août pour faire un conseil présidentiel Mais arrête, qu'est-ce qui explique ? Qu'à cela ne tienne, mais au mois d'août Ils ont pris tout leur bagage, ils sont partis en vacances Ils ont laissé les Sénégalais en rate Peut-on parler d'insuffisance de la logistique ou bien de l'effectif ? Là maintenant, ça me permet de parler de la responsabilité technique de la police Effectivement, parce que dans une situation comme ça, il faut que la police aussi Quelle est la logique d'intervention des policiers ? Quels sont les modes opératoires qu'ils vont privilégier ? Quelles sont les cibles prioritaires ? Mais ça c'est de la responsabilité de la police Bon, vous avez parlé d'insuffisance Il y a des déficits à deux niveaux Au niveau des ressources humaines Et ça, disons que c'est quelque chose qu'on peut considérer comme la conséquence de la radiation En 1980 Parce que, tenez-vous bien, en 1987, moi j'étais le commissaire de Timaon J'avais quitté Guédiouaï Et à Guédiouaï, j'avais un effectif de 125 éléments Aujourd'hui, vous n'interviez pas plus de 41 à l'époque Donc, il y a eu... Voilà, justement, on était à peu près 8 millions de sénégalais Voilà, on était à peu près 8 millions de sénégalais Et on était 6 000 policiers Plus de 6 000 policiers Aujourd'hui, ce n'est que 30 ans après L'effectif-là n'a pas bougé On est à peu près encore à 6 000 On a une décroissance Oui, une décroissance C'est-à-dire que le taux de couverture sécuritaire a largement baissé Ça, c'est au niveau des ressources humaines Au niveau des équipements, évidemment Disons, on voit des véhicules Avec les trois flèches de l'émergence, etc. Bon, le défilé 4 avril On voit également un étalage du matériel Mais disons que c'est un peu, excusez-moi le terme Mais c'est un peu du tapalé, quoi Tu sais le mot tapalé En français, voilà, voilà Donc, moi, je dis que c'est un peu du tapalé Donc, quelquefois, on donne l'impression Que les gens ont suffisamment de matériel Mais ce n'est pas ça Évidemment, les policiers seront gênés Pour venir sur un plan de télévision Pour dire que non, on n'a pas suffisamment de matériel Ils vous diront que l'État est en train de faire de force Et là, également, objectivement Je sais que l'État est en train de faire de force Mais il faut davantage encore Il faut que le président Macky Sall fasse de la sécurité Disons, une surpriorité Si je me réfère à chez Antajou Qu'est-ce qu'il disait ? Que la sécurité précède le développement Et pourtant, on est en train de tout faire Demain, de politique en place Pourquoi ? C'est pour être développé Mais il a bien dit que la sécurité précède le développement Et François Mitterrand, de l'encherir Pour dire que si vous avez la sécurité Vous avez des prémices Donc, vous pouvez effectivement Avoir des projets de développement Mais si vous avez le développement Sans la sécurité, vous êtes en sursis C'est-à-dire que d'un moment à l'autre Tout peut s'effondrer On peut citer des cas De pays qui étaient développés Où il y avait la réussite, etc Mais il suffit qu'il y ait eu Un conflit interne Pour que tout s'efface Donc il y a ça Il faut que vraiment L'État mette les moyens nécessaires Les moyens humains Ils sont en train de faire des efforts Parce que maintenant, ils recrutent à peu près 1000 par année Et cette année, il y a des recrutements spéciaux Avec des ingénieurs, des médecins Des généticiens Des informaticiens de haut niveau Parce que la police est en train d'orienter Ces actions Dans l'utilisation, disons Maximale Des nouvelles technologies Notamment la biométrie On a constaté aussi Au niveau même de certains commissariats Que jusqu'à aujourd'hui Nos policiers travaillent avec des outils Purement rudimentaires On a l'impression qu'ils ne s'alignent pas Bien sûr avec l'air du temps Vous avez pas ton raison Je vous rejoins pour dire que Dans les constats Faits par Dans le projet de la loi Disons sur la sécurité intérieure Ils ont fait des constats Et effectivement, ce que vous avez dit là Ils ont évoqué ça Parce que d'abord, ils ont contextualisé En parlant du terrorisme au niveau national Ils ont parlé de l'urbanisation Rapide et anarchique Et ensuite, ils ont parlé de quoi encore ? Du croix démographique Mais également, ils ont évoqué Disons Une sorte de retard De nos forces de défense Et de sécurité Par rapport à l'utilisation N'est-ce pas Des nouvelles technologies Comme ça se fait au niveau Standard international Effectivement Et sur ce point-là Je dis que La police est en train de faire Des efforts Mais il y a également Deux constats très importants Qui échappent souvent Au commun des citoyens Parce qu'ils ont dit que Il y a une pluralité De normes juridiques Pour gérer Qui gèrent Disons La sécurité intérieure De ce pays-là Au niveau de la gendarmerie Au niveau de la police D'autres textes Et que ça manque Une dynamique d'ensemble Qui puisse permettre Une certaine cohérence Ensuite, ils ont constaté Qu'il y a Un dualisme Dans la gestion pratique Même de la sécurité Au niveau du Sénégal Il y a d'un côté La gendarmerie Et d'un côté La police Et la sécurité intérieure Qui dépend essentiellement Du ministère de l'Intérieur Qui gère la police Disons, les gendarmes Eux dépendent Du ministère des Forces armées Eux, ils gèrent Presquement les deux tiers Du territoire national Voilà, les deux tiers Donc, c'est pourquoi Certains ont pensé Qu'il faut fusionner Ça va être un peu difficile De fusionner Parce que Ce que j'ai pu dire C'est que les gendarmes N'envient pas Les policiers Mais les policiers Envient les gendarmes N'est-ce pas Bon, je crois que Ça veut dire Ce que ça veut dire N'est-ce pas Donc Même si on n'a pas Une fusion organique Comme ça a été fait En Belgique Mais on peut avoir Une fusion On va avoir Un ministère Qui va couvrir Les deux Comme ça C'est fait en France Etc Donc également Ce dualisme là Il faut Parce que Les deux Ils n'ont pas La même doctrine Opération Non Ils n'ont pas La même doctrine C'est-à-dire que La doctrine Comme on définit Disons que C'est un corpus Un ensemble d'idactes N'est-ce pas Qui défilent un cadre De référence Et de méthode de travail Donc gendarmes Et police N'ont pas La même doctrine Mais quand même Il y a des points communs Donc il s'agit maintenant Peut-être Dans un cadre Beaucoup plus flexible N'est-ce pas Voir comment créer Une synergie d'action Ils sont en train De mener des opérations Combinées Sur le terrain Bon je salue Ces opérations là Mais Ces opérations là Doient être Pérennes et quotidiennes C'est-à-dire que C'est ça l'opération De sécurisation Mais s'il faut attendre Qu'il y ait Les mois Au sein de la population Pour ensuite Vraiment mobiliser De grands moyens Pour agir Une nuit Rester trois mois Après encore Ça c'est pas des opérations De sécurisation C'est des opérations De tranquillisation C'est le terme Que je dis Mais les opérations De sécurisation C'est tous les jours C'est tous les jours Parce que Vous êtes journaliste Vous lisez la presse Mais souvent Quand on fait le bilan Disons il y a Un fétichisme Du chiffre quoi 1000 personnes 500 personnes C'est bien beau Mais quel est le nombre De vrais délinquants De vrais bandits Dans tous ces chiffres Il faut donner Les moyens A la police Et la gendarmerie D'aller traquer Les bandits Là où elles se trouvent Mais malheureusement Il y a l'implication De la population Parce qu'on a l'impression Qu'ici Il y a toujours Une ligne machina Entre les forces De sécurité Et toujours la population Or la population Dans ce cas de figure Normalement doit jouer Un rôle prépondérant Pour la sécurisation Oui mais là C'est à dire qu'on ne peut pas Attendre la population Qu'elle joue Ce rôle De manière spontanée Elle appartient Au pouvoir public Vraiment de faire en sorte Que les conditions Soient réunies Pour amener la population A collaborer C'est ça C'est ce dont je vous parlais Tout à l'heure Par rapport à la proximité Il est plus facile Pour les policiers D'aller vers les populations Que pour les populations D'aller venir vers les policiers Parce que comme vous l'avez dit Il y a ce mythe là Donc la proximité Comme on dit Permet vraiment De casser ce glacé De l'altérité Entre population Et police Donc il faut créer Il faut renouer le lien Entre les populations Ça c'est pas facile Il appartient davantage Aux policiers De faire l'effort nécessaire Vous savez comme je l'ai dit Qu'au niveau de l'accueil C'est pas terrible On n'encourage pas Les chances à venir Bon Il n'y a que Ils ont un projet De créer un commissariat Disons modèle Mbao Voilà Zag Mbao Un commissariat Pilote Où vraiment On va prendre la population Vraiment Une prise en charge Vraiment totale Intégrale de la population Depuis Son entrée dans le commissariat Jusqu'à l'aboutissement De sa procédure Donc ils insistent Sur l'accueil Sur disons La bienveillance N'est-ce pas Qu'il doit y exister Sur la sensibilisation Sur l'orientation De telle sorte que Vraiment Désormais Les citoyens Quand ils se rendent là Dans un commissariat De police maintenant Qu'ils se disent que Comme je dirais Le citoyen qui se rend à l'hôpital Il se dit que j'ai un mal Je vais aller voir un médecin C'est un expert Et il compte sur lui Pour le soulager de son mal De la même manière Les citoyens Qui doivent se rendre Dans un commissariat Doit se dire Que je vais trouver des gens Qui seront avenants là-bas Qui seront bien Qui vont m'accueillir Qui sont dans de bonnes situations Pour m'écouter Parce qu'il faut une grande capacité d'écoute Pour m'écouter Et voir maintenant Comment régler mon problème Mais sinon Monsieur Gueye Il y a des gens Quand ils se rendent au commissariat Ils trempent de leur maison Jusqu'au commissariat Parce que Bon Parce qu'ils ont subi Une première expérience Mais une fois arrivés là-bas Même s'ils ont Par exemple C'est aussi le visage Que toujours la police A offert aux populations Aux populations Mais effectivement Il faut reconnaître Que ça est en train d'être changé Et c'était le rôle majeur Maintenant des ASP C'est-à-dire qu'il devait servir Disons de courroie de transmission Entre les populations Et effectivement Les forces régalières Parce que la police Et la gendarmerie Ils sont toujours dans l'urgence Vraiment Ils sont en train d'être Donc ils appartiennent aux ASP D'aller dans les quartiers De discuter avec les relais sociaux Les délégués des quartiers Les imams Certains chefs religieux Certains chefs koutumiers Les organisations de jeunes Les ASC Etc Pour vraiment échanger Effectivement Maintenant Rapporter Au niveau des forces régalières Les préoccupations des populations Et maintenant aussi Prendre Les informations Sur les mesures pratiques Et les projets D'action Des policiers Pour transmettre ça Au niveau des populations Pour qu'il y ait Échange En attendant Qu'il y ait échanges Directe maintenant Entre populations Et il y a des commissaires Qui le font Il y a des commissaires Vraiment Qui anticipent Et qui savent que Parce qu'ils comprennent Que ni la police Ni la gendarmerie A elles seules Ne peuvent régler le problème Qu'est-ce qui explique Qu'est-ce qui explique de plus en plus Cette sorte de décentralisation De la violence Surtout vers les Partant des zones urbaines Vers les zones rurales Voilà C'est ce que j'ai dit J'ai fait un article Bon je ne sais pas si je pourrais Faire publier ça Dans quelques jours J'ai titré ça Insécurité Translation La translation La translation Disons perceptible Et prévisible Perceptible parce que C'est parce que Vous l'avez constaté Que vous me posez la question Mais prévisible aussi Bon peut-être que Bon je ne suis pas tellement Féru en sécurité Mais quand même J'ai pu réfléchir pour Que ce phénomène là Ne me surprenne pas Ça s'explique par Beaucoup de choses D'abord au niveau De la capitale Qui est concentré Parce qu'il y a Une relative prospérité De la société Ça ne veut pas dire Que les gens sont riches Les riches sont plus riches Maintenant Mais les pauvres S'engouffrent toujours Dans la pauvreté Mais de manière globale Il y a une certaine Prospérité de la société Donc ça crée Des convoitises Il y a Beaucoup de biens De consommation Bon ça s'est trouvé En ville Mais maintenant On en trouve Dans la zone rurale Avec les politiques De proximité Les stations d'essence Sont dans la zone rurale Les instituts Des établissements De micro finances Sont dans la zone Rurales Etc Donc tout ça Favorise Que les gens Puissent se déplacer Mais essentiellement Il y a le fait Qu'au nord de Dakar Les gens sont Davantage serrés C'est-à-dire que la police Mets l'accent davantage Sur la capitale Que sur les autres zones Où on peut observer Des déserts de sécurité C'est-à-dire que de vastes ensembles De vastes zones De vastes zones Où il y a Les gens De mourir Donc la police Disons Multiplie les patrouilles Dans Dakar La police A mis des vidéos Surveillance Dans Dakar Les délinquants Sont pressés Au niveau de Dakar Devant un nouveau dispositif Les délinquants Adoptent ce qu'on appelle Des stratégies de déplacement Il y a des stratégies De déplacement Géographiques On les sert à Dakar Donc ils vont vers l'intérieur On les sert au plateau Ils vont vers la banlieue Etc Ça c'est la stratégie De déplacement Géographique Il y a maintenant La stratégie De déplacement Temporel Ils évoluent Le matin En pleine journée Ils ont constaté Qu'il y a une forte mobilisation De force de leur est Maintenant Ils font ça le soir Parce qu'ils se rendent compte Que le soir Bon vraiment La police La gendarmerie Ils ont tendance A diminuer les objectifs A ne pas faire Beaucoup d'activités Etc Il y a maintenant La stratégie De déplacement Tactique Tactique C'est là qu'ils évoluent Par exemple À pied Maintenant ils se disent Que nous à pied On va utiliser maintenant Le Jakarta N'est-ce pas Bon ils évoluent Par deux Par trois Maintenant ils se disent Qu'on va évoluer Par groupe On va massifier Nos actions Etc C'est ça La stratégie tactique Maintenant Il faut qu'il y ait des stratégies On attend On va les trouver là Où elles sont Dans leur Mumbai Maintenant on va agresser On va arracher les seins Ça c'est le déplacement De stratégie Je disons Fonctionnelle Bon Maintenant il appartient à la police De s'adapter De s'adapter C'est pourquoi dans la police Il faut qu'il y ait Disons Une structure Qui s'occupe Dans la prévention Mais c'est ce que j'ai dit C'est là que Le travail principal Dans la police C'est la prévention C'est là que Comme je dis C'est bien beau de dire Que bon Il y a eu un meurtre ici Deux meurtre ici Mais les policiers Ont vite fait d'arrêter Les délinquants Mais il y a mieux que ça Il y a mieux que ça Il fallait faire en sorte Que le meurtre là Ne se produisit pas N'est-ce pas Donc c'est ça La prévention Comme disait quelqu'un Il disait que La police est une belle œuvre De la civilisation Mais la morale a pour objet De faire en sorte Que cette poutre là Soit unité Donc la prévention Elle est très très importante Mais ça demande aussi Ça demande aussi des moyens C'est pourquoi j'ai dit Que vraiment Il faut que l'État investisse Dans la sécurité A chaque 4 avril On nous montre Des matériels Je donne un exemple Le 4 avril On vous a monté Tout un arsenal Mais 3 jours après Il a fallu appeler Un Français Qui était tout tranquillement Couché chez lui Dans un bungalow A tamba Pour pouvoir Tuer un hippopotame Alors qu'il y avait Les eaux et forêts Il y avait Les sapos et pompiers Etc Ils n'avaient pas Le minimum Le minimum nécessaire Pour tuer un hippopotame Qu'est-ce qu'il explique cela C'est la formation Qui peut le prendre Ou bien Bon peut-être pas Quand même Ils sont relativement Bien formés Mais c'est-à-dire qu'il y a Une question aussi De pratique Et de formation continue Parce que généralement Les gens Au sortir de l'école Pratiquement Il n'y a plus de formation continue Et vraiment Il faut qu'il y ait Une formation continue Pour que les gens Puissent s'adapter A l'évolution Maintenant du monde Bon il y a ça Bon Il y a le fait aussi Que comme j'ai dit Dans d'autres pays Ils utilisent A bon essai Les seniors C'est-à-dire que Des gens Qui ont pratiqué Parce que ce n'est pas La connaissance livrée Qui vous permet D'être efficace C'est le vécu sur le terrain Il y a des pays Où effectivement On utilise vraiment De manière intelligente Les seniors Si vous allez aux Etats-Unis Ou en Israël Mais il n'y a que Des hommes âgés Qui entourent le président En matière Qui ont déjà L'expérience Voilà Qui ont déjà En matière de sécurité En matière de renseignement Qui ont déjà l'expérience Qui ont 70 ans 75 ans Dès l'instant Qu'ils ont la capacité mentale Effectivement Et l'intelligence nécessaire Pour vraiment Produire un travail intellectuel Et donner de bons conseils Bon il n'y a pas de problème Mais malheureusement Ici il y a une cassure Bon vous allez à la retraite Bon vous êtes abandonnés A vous-même Et comme je l'ai dit J'ai suggéré J'ai dit que Même nos responsables Qui sont à la tête De la gendarmerie Qui sont à la tête De la police Qui sont à la tête De l'armée Mais rien ne les empêche Si ce n'est pas officiel Mais officieusement De temps en temps De créer un cadre De rencontre Entre eux Qui Voilà Et les anciens De manière Au cours d'un déjeuner Au cours d'un dîner On échange Etc Il capitalise le tout Il va dans son bureau Il va réfléchir Il va avoir les bonnes idées Et il les applique S'il réussit Mais c'est La décoration C'est le présentiel C'est sur sa fortune Qu'on va mettre ça Ce n'est pas sur la fortune Des autres Et ça également Je crois qu'il faut Que les gens soient Davantage beaucoup plus monest Et beaucoup plus humbles Pour savoir que L'oeuvre de sécurité C'est une oeuvre globale C'est pour le mot Pour la fin Commissaire Que doit faire l'Etat Par rapport à cette L'Etat comme j'ai dit Le président Je l'ai entendu Parler de sécurité De sécurité humaine C'est un concept Que les gens utilisent Depuis C'était à Djal Diop Je crois Il a parlé de sécurité humaine Effectivement C'est dans ce sens-là Qu'il faut aller Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que Maintenant C'est l'individu Le citoyen Et non plus l'Etat Qui doit être Au centre De l'analyse Et disons Des préoccupations normatives L'individu Les citoyens Donc la sécurité Maintenant On va considérer ça Davantage Comme l'émancipation N'est-ce pas ? J'ai vu y arriver Du citoyen De l'individu Et non plus Comme la conservation Ou la préservation De l'ordre social De l'ordre politique Dans nos pays Depuis les indépendances C'est ça C'est le président Qui est bien sécurisé Le centre-ville Les ministres Qui ont l'heure Etc Ou les institutions Etc Au détriment de la population Maintenant Il faut qu'on ramène Les choses Disons dans le bon sens C'est-à-dire que Que les citoyens S'élèrent Au corps du projet Sécuritaire Au corps de la politique Sécuritaire De ces pays-là Je crois que si on le fait Je crois que les choses Vont un peu bouger Et maintenant Les gens vont se sentir Davantage concernés Pas de la problématique Et ils vont s'engager Davantage Voilà Merci Commissaire Sadio C'est un mot De vous remercier Merci C'est le mot de la fin Du commissaire Sadio Avec qui On a toujours le plaisir De s'engager Sur les questions Sécuritaire Nous vous donnons Rendez-vous La semaine prochaine Si je le veux dire Merci